Les circassiens ne marchent pas droit, c'est plus fort qu'eux. La compagnie Bibendum Trémence le prouve en résidence de création d'un caillou dans la chaussure. Et ses membres vivent à fond les préceptes du cirque, la vie de roulotte, le nomadisme, un mode de vie indissociable de leur énergie créatrice. Une bonne raison pour les supporter dans Cultures. Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon dieu ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh mon dieu ! Mais oui, d'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Il n'y a rien ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, vas-y ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que ça fait ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Rien ! Oh ! Quoi ? Il y a rien ! Les trois en même temps, la tête. On est en résidence au Grand Bourreau, géré par la compagnie Escale. Et donc là, on est sur un nouveau spectacle qu'on est en train de mettre en place. On a été obligé de faire un apéro pétanque pour décider du titre quand même. En Provence. En Provence, à Liman. On est tombé d'accord sur un caillou dans la chaussure. Puis ça nous correspond pas mal. Nous on est un peu dans les... C'est venu après, des cailloux dans les poches. Ouais. On travaille sur des clowns un peu Trump, un peu clochard quoi. C'est venu après, c'est venu après. Oh mon dieu ! Donc ça, ça marche... Je pense que quand tu sors, autant t'ai été paumé qu'aussi tu découvres le lieu. Faut pas l'oublier. Mais on travaillera sur les commentaires aussi. parce que là, tu n'étais pas à l'aise, tu sentais bien, on n'a pas choisi vraiment où tu étais, tu étais étourdi. Bon, le fait qu'il soit perdu, ça a marché, conch, conch, où il est, la panique, ça fonctionne. On verra ça. Bon, on va passer à l'autre phase. Il y a beaucoup de feeling, on va dire, entre nous, c'est-à-dire qu'il y a une confiance, il y a eux qui apportent énormément ce qu'ils savent faire, et puis moi, ce que je sais faire, c'est plus, on va dire, de l'ordre de l'écriture générale, de l'ensemble, du burlesque, et eux, ils ramènent beaucoup de matière, le décor qu'ils ont fabriqué, les performances, et puis des idées aussi, et on partage tout. Et puis, comme il y a forcément besoin de quelqu'un qui a un œil extérieur et qui dirige un peu les situations ou les scènes, c'est moi qui fais ça, mais il y a vraiment une confiance entre nous et puis une envie, donc ça marche très bien comme ça, en fait. Alors, le CAC, c'est le comité d'amélioration de la compagnie. On a fait des petits coussards, et puis là, on va commencer à faire les pandars pour la scène. Pourquoi je fais ce choix-là ? Pour suivre mon compagnon et que Zoé puisse vivre cette aventure, et puis j'aime le fait de ne pas être sédentaire. Ça me plaît beaucoup, de vivre comme ça. Voilà, on vit en plus en communauté, enfin en communauté, entre guillemets. Et puis, voilà, oui, c'est très plaisant. On est quatre sur scène. Au maximum, sur la route, on est quinze. Là, en cinq ans, il y a eu un enfant par année dans la compagnie. On produit beaucoup d'enfants. C'est une deuxième famille. On partage un quotidien, même plus qu'un village, parce que le matin, on se réveille, on est vraiment en face de la porte du voisin. Les enfants, ils viennent dans la roulotte, on part ensemble faire des balades. Ils sont tous toujours ensemble. Et là, c'est vraiment calé pour les vies de famille. C'est-à-dire que le midi, il y a une vraie pause de deux heures. Le soir, cinq heures et demie, comme ça, ça laisse aussi le temps de profiter des enfants. Le soir, on est en famille. Là, on est une compagnie de cirque, nous. Et s'il y a une définition un peu commune à tous les cirques, c'est quand même l'habitat autour du lieu de travail, finalement. Et un habitat nomade, comme le chapiteau, le lait. Et nous, c'était un peu ce qu'on défense. Dans la compagnie, c'est un peu ce qu'on défense. C'est une volonté pour eux d'être des gens vraiment du cirque et d'être itinérant, d'être un peu en autarcie avec un équilibre aussi de vie et une philosophie de vie aussi. Donc ça, ça m'a beaucoup touché parce que c'est des gens qui mettent tout ce qu'ils ont pour ça. C'est leur vie du moment et c'est un choix et je trouve ça super. C'est un tout en même temps, il y a une espèce de partage. C'est pas qu'un spectacle qui est proposé, c'est aussi leur façon de vivre, leur façon d'être. C'est un tout en même temps, c'est un tout en même temps, c'est un tout en même temps. CULTURZ